Je m'appelle Jean-Marie Perrier-Cornet, je suis professeur à Agro-Sub Dijon, qui est une école d'ingénieurs sur le campus universitaire. Je travaille sur le génie des procédés appliqués à l'alimentaire, plus particulièrement sur tout ce qui est micro-organismes dans les aliments. Donc moi je travaille sur une famille de micro-organismes particulières qui sont capables, lorsque les conditions sont défavorables, de former une espèce de coque et devenir ce qu'on appelle des spores, qui sont quasiment indestructibles. Ils sont capables de résister à des conditions terribles, c'est-à-dire dans de l'alcool pur, dans des solutions où aucune vie ne peut résister. En fait on essaie de comprendre pourquoi elles sont indestructibles, et puis aussi une autre application qu'on vise, ça va être d'utiliser cette coque pour aller y enfermer des molécules que l'on veut préserver, comme des médicaments, comme d'autres molécules actives. On injecte un élément fluorescent à l'intérieur de la spore, et c'est lui qui va nous donner les informations sur l'état de la spore à l'intérieur, en fonction des perturbations. Et on utilise une technique un petit peu particulière. On ne va pas simplement regarder la couleur de la fluorescence, mais on va regarder ce qu'on appelle le temps de vie de fluorescence. Si on voit un temps très très court, c'est que la membrane dans laquelle est inséré le fluorophore est très fluide. Si les temps sont longs, la membrane de la spore est bien formée, et aucune molécule ne pourra rentrer. Il faut voir que ces micro-organismes sont tout petits, on est obligé d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Or, je vous ai dit que ça faisait une coque très épaisse, et il est très très difficile de rentrer dans cette coque. On a ici des microscopes de très haute sensibilité, de très haute qualité, avec des possibilités très importantes. L'imagerie va pouvoir apporter des informations très très précises, et en plus, ces informations, on les a en temps réel. Au fur et à mesure de ce qu'on fait subir à l'échantillon, on peut suivre ce qui se passe à l'intérieur de l'échantillon. Et ça, c'est très important pour comprendre le fonctionnement d'un organisme vivant. Si je n'avais pas l'imagerie, effectivement, je ne pourrais pas voir en direct ce qui se passe au niveau de la spore. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, et d'avoir plus d'informations en temps réel sur le micro-organisme. Les spores sont encore des objets très méconnus. une des cellules les plus méconnues au niveau du vivant. On sait maintenant les détecter de façon de plus en plus fiable et rapide. On sait depuis quelques années qu'il y a quand même des réactions métaboliques à l'intérieur. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur ces formes particulières de résistance des micro-organismes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501